L'American Field Service est un groupement d'ambulanciers né en 1914 et composé d'étudiants américains qui venaient en aide aux blessés sur les champs de bataille. 100 ans plus tard, cette institution a mué en une association qui met en relation des étudiants du monde entier avec des familles d'accueil en France. Un reportage signé Cédric Hardy. A première vue, cette lycéenne ressemble à n'importe quelle élève française, sauf qu'une fois rentrée le soir à la maison, on décèle un léger accent. Anna Caroline est américaine, elle effectue un programme de 10 mois dans une famille de coups de carquebranche. Elle ne parlait pas un seul mot de français en arrivant, pourtant elle étudie dans la langue de Molière, les maths, l'histoire et même la philosophie. J'arrivais en France le 8 septembre et le 9 septembre, je commence à l'école, à Notre-Dame-des-Dunes. Je suis dans la première L. Une aventure rendue possible grâce à la FS, l'association cherche ainsi à faire découvrir le monde à quelques 12 000 jeunes chaque année. C'est aussi partager le projet avec chacun des membres de la famille. Il faut rester simple, naturel, ne pas changer ses habitudes. Le jeune n'est pas un invité, c'est un enfant de plus à la maison. C'est Sephora, l'une des filles de la fratrie qui a fait découvrir l'AFS. Elle avait dans sa classe une jeune Thaïlandaise. Et un jour, elle est venue à nous demander, est-ce qu'on peut accueillir ? Et là on a dit, Sephora, tu te charges de tout, de prendre tout ce qu'il faut, tu vas voir sur internet, tu regardes tout ce qu'il faut faire et après tu nous ramènes tout et on voit. A l'AFS, pas de réciprocité de départ pour les enfants de la famille d'accueil. Pourtant, Sarah, la cadette de Sephora, a contracté le virus. Elle partira cet été en Chine sans connaître franchement la langue. Pour l'instant, comme je connais, je ne l'entends pas à l'écoute, je ne peux pas le prononcer. Mais en insistant un peu, la jeune fille a bien voulu nous dire quelques mots. Ni hao, wao shi Sarah. Voilà, ça veut dire bonjour, je m'appelle Sarah.